bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau aujourd'hui je vous présente un modèle de chez real style le g slip petit update avant la présentation de ce couteau bien évidemment comme beaucoup d'entre vous voilà mon je vais reprendre et je reprends progressivement mon activité de restaurateur il n'y a pas full en ce moment mais peut-être qu'avec l'été aidant il devrait y avoir un petit peu plus de monde donc je vais avoir encore de moins en moins le temps de répondre à certains d'entre vous et à toutes les questions que vous me posez soit via instagram soit sous les vidéos ou même par mail donc je tenais à encore une fois à m'excuser pour toutes vos questions qui resteraient sans réponse sachez que je fais des vidéos par plaisir pour partager avec vous pour apprendre aussi grâce à vous et grâce aux commentaires que vous mettez sous les vidéos et surtout pas pour me prendre la tête donc je suis conscient que certains voilà se sentent un peu frustrés que je ne puisse que je ne réponde pas mais je ne peux pas répondre à tout le monde et du coup j'aurai encore de moins moins le temps de vous répondre du fait que je vais reprendre et je reprends progressivement mon activité je voulais aussi vous parler d'une autre chose c'est que je sais que certains d'entre vous me suivent essentiellement pas que mais essentiellement pour voir du couteau de cuisine sachez que j'ai beaucoup de couteaux de cuisine à vous montrer dans les jours et les mois qui arrivent en plus ça va être quand même beaucoup plus facile pour moi vous faire des démos de couteau de cuisine puisque comme je vous ai dit je reprends mon activité donc j'aurai enfin des trucs à couper des trucs intéressants à couper ou à découper voilà donc j'ai deux trois quatre cinq six couteaux de cuisine des sets de couteaux qui sont très qualitatif et pas trop cher donc tout ça ça va arriver très prochainement sur la chaîne j'ai je sais aussi que certains d'entre vous me suivent pour voir des vidéos d'affûtage donc des vidéos d'affûtage vont arriver j'ai cette pierre 1000 3000 qui est toute neuve que je vais tester devant vous pour voir un petit peu là le rapport qualité prix c'est pas très cher comme ça à première vue ça a l'air assez qualitatif donc curieux de voir ce que ça peut donner donc ça ça va arriver également et j'ai aussi j'avais parlé dans une de mes vidéos d'un nouveau système russe nouveau pas forcément mais c'est ce petit bijou voilà vous aviez vu le ts prof que j'avais déjà présenté là il s'agit du blitz donc c'est la version taille réduite de ce que je vous avais déjà présenté on verra ensemble si c'est aussi efficace aussi pratique à s'en servir et surtout si ça vaut le coup ou pas d'être acheté voilà donc je tenais à vous faire toutes ces petites updates mises à jour histoire que vous sachiez dans les prochaines vidéos ce qui va arriver j'ai aussi reçu les deux nouveaux sogs que vous verrez très prochainement et comme promis dans cette vidéo je vous ferai à la fin de la vidéo pour ceux que ça intéresse le tirage au sort des gagnants tipi ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est ce real style gslip en anglais on dira gslip j'avoue que le nom peut faire sourire pourquoi slip pour slip joint c'est à dire en français à crans forcés ici on est sur un couteau dont la lame ne se bloque pas vous n'avez pas de liner log frame log axis log compression peu importe la lame ne se bloque pas vous allez me dire quel est l'intérêt d'avoir un couteau dont la lame ne se bloque pas ça peut être dangereux et effectivement ça peut être dangereux le seul à mon sens intérêt d'avoir un tel couteau c'est que dans certains pays ou dans certains états aux états unis le fait que la lame ne se bloque pas le couteau est légal nous en france vous le savez le port d'un couteau est interdit que vous ayez un couteau avec une lame qui se bloque ou avec une lame qui ne se bloque pas c'est interdit donc en france pour nous français je vois à part le côté esthétique la beauté de l'objet etc on est tout à fait d'accord mais je vois pas trop l'intérêt d'avoir un couteau avec une lame qui ne se bloque pas chris rive a d'ailleurs sorti sa version du slip joint donc du cran forcés avec le impinda pour un et je pense que c'est pour un certain marché qui nous correspond nous français pas forcément sachant que de toute façon le port d'un couteau en france est interdit cette version ci donc du real style gslip gslip c'est une version knives and tools exclusive comme vous avez présenté le g5 métamorph c'est à dire que vous retrouverez cette configuration donc avec un manche en micarta vert et de l'acier vg10 vous le retrouverez que sur le site knives and tools donc si ça vous intéresse bien évidemment je vous mets le lien dans la barre de description la version classique qu'on retrouve dans toutes les coutelleries elle est avec un manche en g10 et de l'acier vg10 également voilà alors qu'est ce que le micarta apporte par rapport à un g10 plus classique on a un meilleur grip ça c'est incontestable j'aime beaucoup le grip du micarta et c'est vrai qu'avant le micarta était peut-être réservé au lame fixe et on envoie giant mouse on a fait l'expérience mais on en voit de plus en plus apparaître sur les pliants je trouve que c'est une très bonne idée alors après ça prend un petit peu les marques voyez là où je suis fait une chaleur voilà donc j'ai les mains un petit peu humide donc voyez on peut s'apprendre un petit peu d'humidité après ça sèche à prendre un petit peu de patines voilà donc il ya les pour et les comptes du micarta mais je trouve que sur un pliant en tout cas ça fait un une texture de manche qui est assez originale alors ce couteau ci je vais vous donner ses dimensions je vous le mets à côté d'un bug out toc et d'un kiana que voici d'ailleurs kiana au passage si vous voulez vous faire des personnalisations sur les lames ils le font maintenant donc si ça peut vous intéresser donc là c'était une petite dédicace que je m'étais fait personnellement là on est sur un couteau qui mesure sur le gslip 20 cm ouvert pour une taille de lame de 9 cm on est sur un poids de 70 g ce qui en fait un couteau très facilement transportable 70 g c'est très léger pour 9 cm de taille de lame c'est plutôt pas mal en plus ils ont eu la bonne idée de nous mettre un clip trombone un peu à la spider co que j'aime tout particulièrement qui descend très loin dans la poche et qui s'avère être assez discret lorsque vous portez le couteau donc ça vraiment on pourrait dire que c'est un gentleman folder le seul hic encore une fois ça va être que la lame à mon sens le seul hic c'est que la lame ne se bloque pas après effectivement s'ils vous rajoutent du mécanisme de bouclage de lame le couteau risque d'être un petit peu plus lourd mais voyez les plaquettes en micarta ont été totalement intégrés et font disparaître les platines en acier inoxydable qui sont à l'intérieur et qui sont ajourés donc le couteau il est relativement solide bien foutu à la real style j'ai envie de dire vous avez d'ailleurs le petit frère moi j'appelle ça le petit frère du gslip le luna qui est aussi sur un cran forcé avec du s35 vn et avec une taille de lame de 7 cm donc voilà si ça vous intéresse tous ces tous ces crans forcés sachez qu'il est que celui ci vous paraît un petit peu grand sachez qu'il existe le luna alors crans forcés voilà ils ont à mon sens c'est du old school au goût du jour c'est à dire qu'ils ont repris voyez le nail nick donc cette encoche où on y met le l'ongle pour ouvrir le couteau c'est bien plus design que sur un opinel par exemple puisqu'il traverse tout le manche le seul inconvénient je l'avais déjà dit c'est que lorsque vous allez couper de la matière du fromage pour ne citer que le fromage mais vous allez avoir de la bouffe qui va se caler à l'intérieur de cette encoche donc ça c'est voilà c'est un joli couteau à l'utilisation j'y mettrai quelques guillemets bas du fait de cette encoche ou la bouffe franchement à chaque fois que vous allez couper un truc vous allez avoir de la bouffe à l'intérieur le fait que la lame ne se bloque pas voilà j'ai pas j'ai pas totalement confiance dans ses coûts aussi c'est même si celui ci voyez vous avez un double cran voilà histoire que vous ne vous coupiez pas vous le voilà le couteau ne se referme pas d'un coup vous avez quand même un cran alors à l'ouverture et à la fermeture qui vous permet d'être un petit peu plus safe mais j'aime voilà personnellement je suis pas fan c'est pour ça que vous en avez très rarement vu sur la chaîne même jamais je crois mais de ces couteaux dont la lame ne se bloque pas après le couteau il est super élégant on est toujours sur le même designer que sur le g5 métamorph au staff elle café qu'a travaillé pour oui également donc vraiment rien à dire sur la qualité du design sur la qualité de fabrication après vous avez cette grosse vis de pivot on aime ou on n'aime pas ça fait partie du design du couteau mais voilà vraiment rien à dire sur la qualité d'assemblage et fabrication on est sur du real steel donc voilà maintenant ils nous ont habitué à faire de la qualité il continue à nous faire de la qualité c'est joli port discret ça fait vraiment un beau gentleman folder avec une belle taille de lame donc après c'est vrai que le cran forcé je critique mais lorsqu'on coupe et qu'on appuie sur une planche le couteau n'a aucune chance qui nous referme qu'on se leur ferme sur les doigts c'est juste peut-être à l'utilisation si vous commencez à taquiner un petit peu la lame et à jouer un peu avec votre couteau il peut y avoir ce voilà ce petit souci de la moyenne je suis vraiment obligé de faire attention pour pas me reprendre le couteau sur les doigts voilà ce serait vraiment le seul petit truc que je pourrais émettre après ça fait partie du couteau quand on achète un slip joint on sait que c'est un cran forcé et on sait qu'on n'a pas de blocage de la lame voilà je m'arrête là je vous remercie d'avoir la vue regarder la vidéo pour ceux que ça intérêt je fais le tirage aux sorties puis juste après bah voilà drill style fidèle à real style bien content en tout cas de pouvoir vous le présenter et de présenter un cran forcé c'est pas tous les jours que vous enverrez sur la chaîne à très bientôt et à merci d'avoir regardé la vidéo salut tirage au sort tipi pour ceux que ça n'intéresse pas fallait vous arrêter à la fin de la vidéo ça sert à rien de me le mettre dans les commentaires c'est fait exprès c'est pour ça que je le fais à la fin de la vidéo justement pour pas pour ceux que ça n'intéresse pas vous vous arrêtez juste avant le tirage au sort et comme ça tout le monde est content pour ceux que ça intéresse en tout cas je souhaite vraiment vous remercier vous avez été très nombreux le mois dernier a joué le jeu du type et malheureusement vous le savez mais tout le monde ne pourra pas gagner mais sachez en tout cas que je suis je vous suis reconnaissant de voilà de de participer à la chaîne et pour moi ça me permet de continuer à essayer de vous présenter des choses intéressantes comme du couteau de cuisine comme le blitz de cts prof là ça coûte très cher mais c'est grâce à vous que je peux continuer à vous présenter ce genre de choses ce mois ci donc le mois dernier enfin peu importe ce mois ci tirage au sort je ferai également un tirage au sort à la fin du mois de juin pour ceux qui souhaitent participer jouer appeler ça comme vous voulez je vous mets le lien de ma page tipi dans la barre de description donc là j'ai réuni tous les tipeurs c'est le jeu qui avait fait un don de 10 euros ou plus donc vous êtes tous dans cette petite boîte comme promis vous gagnez un une personne pardon gagnera ce que b une personne gagnera le col style le s r k c est une personne gagnera le couteau que je viens de vous présenter qui m'avait été offert par knives and tools je ne vous cache rien mais voilà juste retour des choses le couteau il est neuf il n'a jamais jamais rien coupé je vous ai même pas fait la démo sur du papier donc le couteau il n'a même pas même pas coupé une feuille de papier exclusé éviter knives and tools donc celui-là aussi quelqu'un le gagnera bah j'effectue allez je commence le premier gagne le real steel voilà allez hop donc je n'ai aucun intérêt à faire gagner une personne plutôt qu'une autre puisque je ne vous connais pas d'ailleurs le mois dernier celui qui avait gagné le real steel le métamorph c'est un canadien qui habite au québec voyez donc je joue le jeu voilà vraiment donc je lui ai envoyé le couteau au québec ça me coûte bien plus cher que vous l'envoyez en france mais c'est le jeu je joue le jeu je suis une personne j'essaye d'être le plus honnête possible et donc voilà donc le c'était mathieu je crois qu'avait gagné le gs et il l'a même reçu donc c'est assez fort ce que quand on voit l'envoi au québec il ya des papiers de douane et tout à remplir on se demande toujours s'il va le recevoir et il l'a bien reçu donc voilà alors le premier allez on y va je sais que le suspense simon a et ben si moi je t'envoie je prends contact avec toi puisque j'ai ton mail donc aujourd'hui demain je prends contact avec toi et je t'envoie le real steel le deuxième nom que je tire gagnera le col steel toc aller christophe b je t'envoie le col steel et le dernier nom le québec vraiment je si je pouvais je vous enverrais un couteau à tous un honnêtement je suis en train de faire des goodies pour ceux qui sont abonnés à la page instagram vous savez je suis en train de préparer des stickers donc j'essaierai vraiment de pouvoir vous en envoyer à chacun à tous ceux qui jouent de vous envoyer un petit quelque chose histoire que vous ayez un truc pour la participation en tout cas mais voilà c'est bah après c'est le jeu quoi allez hop florian j'ai je t'envoie le québec voilà donc je prends contact avec ces trois personnes vous mettrez ces trois personnes un petit commentaire sur tipi quand vous aurez reçu le couteau pour m'a montrer aux autres que je ne garde pas les couteaux en tout cas je vous remercie d'avoir participé pareil je referai un sort un tirage au sort à la fin du mois de juin ou début juillet on n'est pas à deux trois jours prêt merci à tous et à toutes parce qu'il ya une camille aussi qui était là donc merci à toutes et à toutes d'avoir participé à tipi et sachez que vraiment vraiment du fond du coeur je vous suis très reconnaissant à très bientôt sur fan de couteau salut